Léo Walter, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes le candidat Nouveau Front Populaire arrivé en second dimanche soir pour le premier tour des élections législatives. Près de 33% des voix, 33 même, près de 41% pour Sophie Vagini-Ricourt, candidate LR-RN. Le score est-il trop important selon vous pour être rattrapé ? Alors non, c'est une évidence. Je voudrais rappeler d'abord qu'en 2017, j'étais second au premier tour et on avait rattrapé plus de 4800 voix entre les deux tours. En 2022, j'étais également second où on avait rattrapé plus de 6000 voix entre les deux tours et j'avais d'ailleurs été élu, il faut le rappeler, député des Alpes de Haute-Provence. Et puis surtout, je crois que la décision qui a été prise par les électeurs dimanche dernier, c'est tout simplement de marquer les camps et que les camps aujourd'hui sont clairement établis. C'est-à-dire qu'avec le désistement de Dominique Blanc, d'ailleurs, dont je salue l'attitude républicaine, nous avons d'un côté le projet funeste du Rassemblement National qui est incarné dans cette circonscription, quoiqu'elle s'en défende, par Sophie Vagini-Ricourt qui a passé le débat du premier tour à dire qu'elle n'était pas du Rassemblement National. Alors, je ne sais pas comment il faut le prendre, comment doivent le prendre en tout cas les électeurs du Rassemblement National. Et puis en face, notre projet, qui est un projet de progrès social, de justice, de responsabilité écologique que je porte. Et je rencontre depuis lundi énormément d'électeurs du premier tour qui n'ont pas forcément voté pour moi et qui m'ont dit qu'ils seraient présents dimanche pour voter pour ma candidature, à la fois pour ce qu'elle représente, pour le bilan de ses deux ans de mandat, mais également pour faire barrage au Rassemblement National et à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans ce pays. Manos, que cisteront Barcelonette, Villeneuve, Volks, Pierre Vert, Saint-Tulle, les grandes communes, hormis Fort-Calquier, ont voté massivement pour Sophie Vagini-Ricourt. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, je pense qu'il y a une vague nationale, effectivement, de votes pour le Rassemblement National et qu'une bonne partie de ces votes ne se portent pas forcément sur une personne, mais sur une étiquette. C'est en tout cas ce que l'on peut entendre sur les marchés quand on discute, avec des arguments qui sont parfois un petit peu étonnants, du type « on n'a jamais essayé », ce qui n'est pas vrai. Et déjà, premièrement, puis ensuite, il y a plein de choses qu'on n'a pas essayé et qu'on n'a pas forcément envie d'essayer. Tant qu'à essayer quelque chose, on n'a jamais essayé le SMIC à 1 600 euros, on n'a jamais essayé l'égalité homme-femme au niveau des salaires, on n'a jamais essayé tout ça, et je préfère essayer ça que, personnellement, en tout cas, que le racisme. Donc il y a cette vague nationale qui est très claire, et puis je pense qu'il y a aussi la période extrêmement angoissante qui crée de la confusion chez les électeurs. L'idée de ce deuxième tour, c'est justement de revenir aux fondamentaux et d'expliquer pourquoi, dimanche, il faut absolument voter pour la candidature du nouveau Front Populaire, non seulement pour le programme que nous portons, mais également, encore une fois, pour faire barrage au Rassemblement National. Dimanche dernier, vous avez fait 14 700 voix environ au premier tour, près de 5 000 en plus qu'en 2022 au premier tour. Le RN, lui, est passé de 8 000 à 18 000 voix. Elle est où, votre réserve, pour battre Sophie Vagini-Ricourt ? Alors, ce n'est pas de 8 000 à 18 000, c'est 10 000 à 18 000, si mes souvenirs sont bons. C'était presque 10 000, mais bon, ce sont des chiffres. Effectivement, merci de souligner que nous avons quasiment fait une fois et demie notre score au premier tour de 2022. Ce qui est important à voir, c'est qu'il y a eu une participation forte, et que cette participation forte a profité aux deux camps qui sont en lice au second tour, à savoir au nouveau Front Populaire d'un côté et au Rassemblement National de l'autre. Alors, moi, je n'ai pas envie de parler de réserve de voix, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. J'ai envie de parler de sursauts citoyens, j'ai envie de parler d'être à la hauteur de ce moment historique. Et il me semble que c'est tout à fait envisageable d'aller chercher tous ces gens qui ne se sont peut-être pas encore déplacés, parce que, par exemple, à Manosque, ça n'a pas voté autant que dans le reste du département. Et puis, tous ces gens qui ont voté Dominique Blanc au premier tour, parce qu'ils souhaitaient ne voter ni Nouveau Front Populaire, ni Rassemblement National, et à qui je dis, solennellement, ce soir, il n'y a plus qu'un choix au second tour pour faire barrage au Rassemblement National, mais qui plus est, ils ont l'occasion de voter pour un député qui, ces deux dernières années, un député sortant, qui, ces deux dernières années, avec son équipe, a montré qu'il travaillait sans exclusive, de manière unitaire, de manière sérieuse, au service des bas alpins, portant la voix des Alpes-de-Haute-Provence à l'Assemblée Nationale, et que donc, il me semble qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Dominique Blanc a fait 22,69% des voix, elle s'est donc retirée mardi matin. Le RN dit que c'est de la tambouille électorale et que les électeurs n'ont pas à se faire dicter leur choix. Vous en pensez quoi, vous ? Alors, je pense d'abord qu'il ne s'agit absolument pas de tambouille électorale, mais d'un choix responsable dans un moment historique. Il n'y a eu aucun accord entre Dominique Blanc et moi. Elle n'a d'ailleurs pas donné de consigne de vote. Elle a simplement appelé, ensuite, elle aussi, à faire barrage au RN. Donc, pas de tambouille. Après, bien entendu, il est évident que les électeurs n'ont pas à se faire dicter leur choix. Donner des consignes de vote, aujourd'hui, c'est obsolète. Par contre, dire clairement contre quoi nous nous battons et pourquoi nous nous battons, donner un horizon désirable, redonner le goût du futur aux électeurs. Ça, ça me paraît possible. Et ce n'est pas leur dicter leur choix, c'est simplement éclairer le choix et leur montrer à quel point le vote de dimanche est essentiel et à quel point il est important de voter pour ma candidature. David Géant, Camille Galtier, Daniel Spagnou, Hélène Barreil, aucun des grands élus du territoire ne se mouillent pour vous. Le maire de Manos dit même qu'il votera blanc. Il met donc un signe égal entre vous et Sophie Vagini-Récourt. Est-ce que ça vous a déçu, surpris ou pas ? Je trouve que ce n'est pas à la hauteur du moment, pas à la hauteur de l'enjeu. Après, vous parlez de grands élus. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de grands et de petits élus. Une tribune est publiée cet après-midi avec plus de 45 élus du territoire, dont des élus qui ne sont pas du tout de mon bord politique, qui appellent à voter pour moi parce qu'eux seront à la hauteur de l'histoire, à la hauteur de l'enjeu. Est-ce que vous payez, selon vous, le fait d'être membre de la France Insoumise, Léo Walter, en cette campagne ? Alors, il est évident que l'étiquette France Insoumise est difficile à porter ces derniers mois. Je tiens à préciser immédiatement que moi, je la porte avec fierté, mais que par contre, j'explique aux électeurs et je pense qu'ils l'entendent et surtout qu'ils l'ont constaté depuis deux ans, je ne correspond pas à cette caricature qui peut en être faite, caricature que je réfute d'ailleurs, y compris au niveau national, mais en tout cas, dans ce département et dans cette circonscription, ils ont l'occasion de voter pour un député qui, encore une fois, a travaillé de manière unitaire et responsable ces deux dernières années. Est-ce que vous ne regrettez pas l'attitude, les propos qui ont pu être tenus par des membres de votre parti ces derniers mois et qu'on semble vous faire payer cash aujourd'hui ? Alors, il faudrait qu'on m'explique souvent, on me dit ça, mais j'aimerais qu'on m'explique exactement quels propos et comment. On est quand même dans une situation où on a énormément de députés du Rassemblement National qui sont qualifiés au deuxième tour et dont les propos ou les comportements sont autrement plus inquiétants. On a une candidate avec une casquette de la Waffen-SS qui pose sur les réseaux sociaux. On a des candidats qui reprennent des slogans nazis. On a des candidats qui disent qu'il faut expulser les Maghrébins et les Noirs sans distinction, etc. Je trouve ça quand même nettement plus grave que ce qui a pu être porté par mon parti politique ces derniers temps et qui était après tout la défense de la... Parce que je pense que c'est là-dessus qu'on vient nous chercher, la défense du droit d'un peuple à disposer de lui-même. Il n'y a pas que sur ça mais il y a des sorties, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon qui peuvent surprendre encore le dernier slogan sur les policiers, on ne va pas y revenir, mais ce que vous pensez... Mais ce n'est pas... Alors le problème c'est que ce n'est absolument pas un slogan de Jean-Luc Mélenchon c'est un slogan qui était brandi en manifestation il l'a condamné et puis il a dit bon c'est de l'humour bon ok mais je pense que ça aussi ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire là cette semaine c'est de décider qui la semaine prochaine va décider à l'Assemblée nationale de la politique de la nation. Vous le savez aussi bien que moi je ne suis pas dans les petites phrases je ne suis pas dans les punchlines encore une fois j'ai toujours mené mon mandat et y compris mon mandat de militant politique sur le 04 dans un esprit de responsabilité de porteur de la voix de la ruralité et je n'ai pas envie moi d'épiloguer sur les petites phrases ce que nous avons à faire dimanche c'est décider de l'avenir de notre nation ça me semble nettement plus important de savoir qui a dit quoi et à quel moment. Il nous reste une minute hier sur le marché de Manos Sophie Vagini-Ricourt a déclaré qu'on ne vous voyait jamais sur le terrain et pire qu'on ne savait pas quel dossier du territoire vous souhaitiez défendre dès lundi si vous êtes élu député vous lui répondez quoi ? Qu'elle est très très mal informée puisque j'ai tenu pendant toute la durée de mon mandat des permanences tournantes sur toute la circonscription à Fort-Calquier à Manos à Barcelonette à Cisteron que je me suis rendu dans les 99 communes de ma circonscription que j'ai travaillé avec la chambre d'agriculture avec les syndicats agricoles qui reconnaissent tous le sérieux de mon travail avec la CCI avec les représentants du BTP sur le territoire et si elle ne sait pas quelle mesure je porte il suffit qu'elle aille voir mes interventions à l'Assemblée nationale et je peux peut-être insister sur une mesure que je m'apprêtais à mettre en place en tout cas une proposition de loi que je m'apprêtais à déposer au moment de la dissolution à savoir une mesure pour la médecine d'urgence une mesure toute simple qui permettrait de retrouver un vivier de médecins urgentistes et donc de rouvrir par exemple les urgences de Manos si ça c'est pas une réponse au problème du territoire je ne sais pas ce que c'est Merci beaucoup Léo Walter d'avoir été notre invité ce soir Merci à vous Merci Merci Merci